Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Guillaume Veyrenal, auteur du livre, pour en finir avec l'affaire Mohamed Al-Doura. Bonjour Guillaume Veyrenal. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître, pour en finir avec l'affaire Mohamed Al-Doura. Alors avant de rentrer dans le fond de l'affaire, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les événements tels qu'ils se sont déroulés le 30 septembre 2000 dans le carrefour d'El Zarim à Gaza. Le 30 septembre 2000, c'est le jour où éclate la deuxième intifada, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, ce sont tous les territoires palestiniens qui se soulèvent. Et ce jour-là à Gaza, au carrefour de Netsarim, une fusillade éclate entre les policiers palestiniens et les militaires israéliens du Fortin qui se trouvent sur ce carrefour. Les passants sont pris entre des tirs croisés, certains sont blessés, les autres réussissent à s'échapper. Et contre un mur, derrière un cylindre de béton ou de parpaing, se trouvent Mohamed Al-Doura et son père, deux civils qui passaient par là, qui tentent de se protéger contre les tirs israéliens. Et puis finalement, le père est gravement blessé et l'enfant est tué. Il se trouve que ce jour-là est présente sur le carrefour une caméra, est présent le caméraman de France 2 qui filme la scène. La scène est diffusée au journal de France 2 le soir même, aux 20 heures de France 2 le soir même. L'image fait le tour du monde. Alors, au départ, ça n'est qu'une image choc d'un conflit qui présente une victime innocente, civile, comme il en existe dans toutes les guerres. D'ailleurs, le lendemain et le surlendemain, l'armée israélienne, si j'ose dire, présente ses condoléances en disant « c'est malheureux ce qui est arrivé, mais ça arrive dans toutes les guerres ». L'armée israélienne reconnaît, pas formellement, mais quasiment, que le tir mortel qui a touché l'enfant venait de la position israélienne. Et à l'époque, cette affaire ne fait pas l'objet d'une vraie polémique. Quelques semaines plus tard, un officier israélien tentera de démontrer que les tirs ne venaient pas de la position israélienne. Cet officier israélien sera désavoué par sa hiérarchie. Mais enfin, on est dans une polémique, je dirais, banale, comme ça arrive souvent dans ce genre de circonstances. Alors, pourquoi justement, en France, cette polémique rebondit ? Et que reproche-t-on au reportage de Charles Anderlin ? Alors, cette polémique, elle est née d'une manière très curieuse. Parce que, pendant deux ans, de 2000 à 2002, la polémique va, si j'ose dire, incuber. On n'en parle pas dans les médias. Par contre, dans les milieux, dans la communauté juive en France et dans les milieux pro-israéliens, on reproche très durement à Charles Anderlin, le journaliste de France 2, d'avoir dit dans son reportage que les tirs venaient de la position israélienne. Et pendant deux ans, c'est un peu ce grief qui va revenir en boucle en disant, les gens vont dire, le salaud, il a dit que c'était les Israéliens qui avaient tiré, il n'avait aucune preuve. J'indique, entre parenthèses, qu'il suffit de regarder les films, le plan des lieux, les photos aériennes et l'ensemble des documents qui ont été réalisés à cette occasion pour voir que, de toute évidence, les tirs venaient de la position israélienne. Et, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'armée israélienne avait reconnu, dès le lendemain du drame, qu'effectivement les tirs venaient, ils ne disaient pas sûr à 100%, mais ils disaient ça vient très probablement de chez nous. Et donc, pendant deux ans, on va reprocher à bas bruit, si j'ose dire, à Charles Anderlin, d'avoir imputé aux Israéliens l'origine du tir mortel, sans la moindre preuve, et je le dis entre guillemets parce que c'est le grief qui est porté contre lui, à tort selon moi. Au bout de deux ans, en 2002, la polémique éclate d'une manière complètement folle. On prétend que toute cette affaire n'était qu'une mise en scène, que la fusillade était une pure comédie, que c'était du théâtre, que c'était du cinéma, que Mohamed Aldoura était un comédien, un figurant, et que rien de tout cela n'a existé. Alors, c'est une polémique qui démarre en 2002, ça part d'Internet, ça commence, ça continue sur les médias de la communauté juive. Au début, c'est très communautaire. Alors, c'est RCJ, Radio-J, Actualité juive. Et puis, en 2004, ça déborde sur le terrain médiatique généraliste. C'est le Figaro qui s'en empare. C'est le directeur de l'Express dans des circonstances que j'évoque dans mon livre. Et le plus extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, c'est que nous sommes, les faits sont de 2000. La polémique démarre en 2002. En 2004, ça rebondit. Nous sommes aujourd'hui en 2013, et cette polémique n'est toujours pas éteinte. Treize ans après, il y a eu, et c'est ce que je raconte dans ce livre, il y a eu des centaines, voire des milliers d'articles sur Internet. Il y a eu des dizaines de colloques. Il y a eu des reportages faits par des télévisions étrangères. Il y a eu des livres, il y a eu des conférences aux États-Unis, en Israël, en Turquie, en Italie, en France, en Inde. Au sujet de cette affaire, il y a eu six procédures judiciaires en diffamation en France, deux procédures judiciaires en Israël. Et aujourd'hui, les accusateurs de Charles Anderlin, mais qui ont réussi à rallier à leur cause, je dirais, l'essentiel de la communauté juive en France, parce que c'est quand même une affaire très française, sont persuadés, et n'en démordent pas, que cette fusillade qui avait été filmée par France 2 en 2000 n'était qu'une mise en scène. Alors vous consacrez un chapitre entier à un acteur majeur de cette affaire, Mohamed Aldoura, un dénommé Philippe Carsanti. Qui est cet individu exactement ? Alors Philippe Carsanti, c'est un peu le héros de cette affaire pour certains, puisqu'il est l'un des principaux accusateurs de Charles Anderlin et de France 2, un de ceux qui a le plus mouillé sa chemise, si je puis dire, pour faire croire que le reportage de la mort du petit Mohamed Aldoura a été truqué. Il a été condamné en première instance, il a été relaxé en appel, la cour de cassation a cassé cette relaxe, et au mois de mai dernier, au mois de juin dernier, en 2013, il a été définitivement condamné par la cour d'appel. Il est considéré comme un héros absolu par la communauté juive de France, pardonnez-moi d'insister, mais c'est quand même une affaire qui concerne au premier chef la communauté juive de France. Il est considéré comme un héros absolu, il a sillonné à peu près tous les centres communautaires juifs en France, en Belgique, aux Etats-Unis, en Israël, en Turquie et en Inde, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il a fait des conférences complètement incohérentes avec des slides PowerPoint qui ne veulent rien dire. Il a pris le train en marche en 2004, puisque cette affaire avait été initiée en 2002 par d'autres que lui. Lui, en 2004, il a commencé à s'intéresser à cette affaire, mais il n'a rien fait d'autre que de répéter ce qu'il avait entendu. Et encore une fois, il n'a fait que répéter cette rumeur qui courait à bas bruit depuis déjà pas mal d'années. Et simplement, je me suis intéressé à Philippe Carcenti parce que depuis qu'il est dans cette affaire, il ne cesse de se présenter comme président, fondateur, directeur d'une agence de notation des médias. Ça fait très chic, agence de notation des médias. En réalité, et c'est pour ça que je lui consacre un chapitre entier, que j'ai d'ailleurs appelé Philippe Carcenti, « Sa vie, son œuvre », on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui. Il se prétend ancien financier, le terme même de financier au XXIe siècle est un petit peu curieux. Il prétend diriger une agence de notation des médias. En réalité, il s'agit d'un simple site. Ce n'est même pas un site, c'est un blog d'une qualité extrêmement médiocre. Et je dirais que le personnage de Philippe Carcenti est à l'image de l'affaire Aldoura. À savoir que c'est une polémique qui ne repose que sur du vide. Justement, sur l'affaire Aldoura, vous vous rappelez qu'à certains égards, cette affaire peut être comparée à l'affaire Dreyfus. Oui, parce que c'est une affaire qui ne repose que sur du vide. C'est-à-dire que dans l'affaire Dreyfus, on est parti d'un présupposé que Dreyfus était juif, donc il était coupable. Et dans l'affaire Aldoura, Mohamed Aldoura est palestinien, donc il joue la comédie. Et d'ailleurs, dans l'affaire Aldoura, on dit « Mohamed Aldoura est palestinien, donc il joue la comédie ». Le caméraman de France 2 était palestinien, donc ce n'est pas un vrai journaliste. Le médecin qui a reçu le corps de Mohamed Aldoura à l'hôpital et qui a soigné les blessures de son père, c'est un palestinien, donc c'est un faux médecin. C'est un petit peu sur tous ces présupposés que repose l'affaire Aldoura. Et donc dans l'affaire Dreyfus, c'était Dreyfus et juif, donc il est coupable. Et puis, il y a également un autre parallèle qui peut être fait entre l'affaire Aldoura et l'affaire Dreyfus, c'est la passion nationaliste et religieuse qui explique justement ce présupposé. C'est-à-dire que dans l'affaire Dreyfus, il fallait que Dreyfus soit coupable, non seulement parce qu'il était juif, mais il fallait qu'il soit coupable pour sauver l'honneur du Conseil de guerre et de l'armée française, parce qu'à l'époque, il y avait une telle passion nationaliste, voire religieuse à l'égard de la France, du drapeau, de la patrie, de l'armée, qu'on ne réfléchissait plus et que tout devait être construit sur du vide, sur ce présupposé. Dans le cas de l'affaire Mohamed Aldoura, c'est exactement le même mécanisme, c'est-à-dire qu'au départ, France 2 a diffusé le reportage de la mort d'un enfant touché par les balles israéliennes, mais encore une fois touché par les balles israéliennes dans le cadre d'un échange de tirs croisés entre Palestiniens et Israéliens. Et dans l'affaire Aldoura, c'est exactement le même mécanisme. Il faut absolument que Mohamed Aldoura n'ait pas été tué, que ce soit un simulateur et un comédien, pour sauver l'honneur de Tzahal, qui, comme chacun sait, est l'armée la plus morale du monde et ne tire jamais sur des civils désarmés. Alors sur l'affaire Aldoura, vous concluez en affirmant que l'affaire Aldoura constitue le paradigme le plus pur et le plus abouti de la vision du conflit israélo-palestinien telle qu'elle est véhiculée au sein de la Communauté juive de France. Oui, au sein de la Communauté juive de France, telle qu'elle est véhiculée, je dirais, dans la communication israélienne, mais depuis des décennies, et même, je dirais, depuis les débuts du sionisme, et puis pas seulement dans la Communauté juive de France, mais y compris dans tous les relais pro-israéliens qui peuvent exister en France ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a, je dirais, dans cette communication, il y a quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'on dit toujours « ma victime est mon agresseur ». Alors, pourquoi ? Parce que quand on est, je dirais, aussi bien dans une guerre que dans la vie quotidienne, au niveau professionnel ou autre, quand on est en position, je dirais, de domination à l'égard de quelqu'un, quand on est en position d'être le vainqueur face à quelqu'un qui est vaincu, n'importe quel psychologue vous dira que ça fait naître, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité, il ne peut être combattu que par le déni, et la voie royale de ce déni, c'est l'inversion des rôles. « C'est pas moi l'agresseur, c'est l'autre, et ma victime est mon agresseur ». Et, d'une certaine manière, c'est faux de dire ça, mais ça correspond à une certaine vérité psychologique. N'importe quel psychologue vous dira qu'une personne à l'égard de qui je ressens de la culpabilité, cette personne devient en quelque sorte, du fait qu'elle me fait éprouver de la culpabilité, elle devient l'agresseur, si j'ose dire, de mon intégrité psychique. Et dans l'affaire Aldoura, on a ce mécanisme, mais c'est un mécanisme qu'on retrouve, et j'avais fait pour ce livre un certain nombre de recherches, sur les premiers écrivains et les premiers théoriciens du sionisme au début du XXe siècle. Je cite un auteur qui écrivait en 1913, un auteur qui lui-même était sioniste, mais qui disait aux autres sionistes avec qui il travaillait, il disait « Arrêtez de considérer les Arabes comme nos agresseurs, c'est nous qui sommes en train de les agresser ». C'est intéressant parce que c'est un auteur qui, en 1913, souscrivait au projet sioniste. Il disait simplement « Ne nous racontons pas de fables ». Bon, on est là pour prendre la place de ces gens-là et on ne fera pas de sentiments. Et simplement, on s'aperçoit que dans toute l'histoire du sionisme, il y a toujours eu dans le discours une volonté d'inverser les rôles et de dire « Ce n'est pas moi qui suis l'agresseur, c'est la personne que j'ai en face de moi ». Et c'est ce que l'on retrouve dans l'affaire Aldoura, à savoir que cet enfant mort serait, en tant que metteur en scène d'une imposture, metteur en scène, complice d'une mise en scène, en jouant, en étant lui-même l'acteur, c'est très tordu, de sa vraie fausse mort, eh bien cet enfant serait d'une certaine manière le symbole de l'antisémitisme arabe le plus abject, selon certains, alors qu'en réalité il s'agit simplement d'un enfant innocent, mort dans une guerre comme il en existe dans tous les conflits. Alors merci Guillaume Veyrinal. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour en finir avec l'affaire Mohamed Aldoura, aux éditions du Sine, un livre que je vous recommande particulièrement. « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501